On continue donc à parler du Proche-Orient avec l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes historien, jusqu'il y a peu directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem. Vous avez publié cette BD à succès, Histoire de Jérusalem avec Christophe Gauthier aux Arènes, si je ne dis pas de bêtises, qui va être publiée sous peu en arabe et en hébreu. On sort, Vincent Lemire, passez-moi l'expression, de trois jours très intenses du genre d'image qui imprime la rétine avec ces échanges otages israéliens et étrangers contre prisonniers palestiniens, 58 otages en tout contre 117 prisonniers depuis vendredi et trois jours de trêve, bien sûr, on va y revenir. D'abord, rapidement, qu'est-ce que vous retenez des trois jours qu'on vient de vivre ? On savait que ce serait un tournant. Moi, dès le 8 octobre, je disais que les otages, ça a changé tout et que des négociations et des libérations d'otages, comme vous l'avez dit, c'est aussi des images. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le retour de l'émotion, mais d'une autre émotion, évidemment, une émotion plus réconfortante. Évidemment, pour la société civile israélienne, ça va sans dire, pour les familles, bien évidemment. Pour les Palestiniens aussi, parce que la libération de prisonniers, c'est vraiment un consensus palestinien. Toutes les familles attendent des prisonniers et même celles dont les prisonniers ne sont pas libérés peuvent retrouver espoir dans cette dynamique-là. Et puis, j'allais dire, pour l'opinion publique mondiale, y compris pour les gens qui nous regardent, je pense, ce matin, ces images font du bien. Elles allument une petite lumière dans la nuit et elles permettent, y compris peut-être, d'envisager autre chose. Là, on est à nouveau dans ce nouveau moment de bascule. Et toute la journée, on va se demander, est-ce que la trêve s'arrête ce soir, cette nuit ? Est-ce que les bombardements reprennent dans quelques heures ou est-ce que ça va se poursuivre ? Personne ne le sait, mais... Je voudrais qu'on redise un mot des images. Là, on voit ces libérations de prisonniers palestiniens. Du côté des libérations des otages israéliens, vous disiez, c'était vendredi, je crois, chez nos confrères de France Info, quelques heures avant le début des libérations, qu'elles avaient à la fois quelque chose de l'ordre de l'espoir, mais aussi quelque chose d'un peu lugubre. On est mal face à ces images, on est mal à l'aise. Il y a aussi la mise en scène, bien sûr. Oui, il y a une mise en scène des deux côtés. Il y a une mise en scène, y compris de la libération. Le Hamas, là, on voit, cherche à regagner en crédibilité. On voit très bien dans les conditions dans lesquelles ça se fait, à heure fixe, avec des combattants du Hamas qui sont en tenue, etc. Il y avait des femmes hier sur les photos cagoulées, mais on reconnaissait des visages de femmes du côté du Hamas. Donc oui, il y a une mise en scène. De l'autre côté aussi du gouvernement israélien, on veut ne pas se laisser enfermer dans cette émotion pour pouvoir éventuellement retrouver l'option de la guerre dans quelques heures, pour ne pas que le rapport de force s'inverse. Et puis nous, j'allais dire les observateurs ou les spectateurs de tout ça, il y a effectivement aussi une forme de malaise, parce qu'il y a une négociation, oui, très très macabre, 13, 14, 1 pour 3, femmes, enfants. C'est très fragile, samedi, on a senti que ça pouvait à tout moment... Mais alors cette fragilité, pour moi, je l'interprète plutôt à l'inverse, c'est-à-dire y compris jeudi, vendredi, quand on a vu que la trêve était repoussée de 24 heures, de jeudi à vendredi, puis qu'ensuite samedi soir, on a... Pour moi, c'est plutôt ça, un gage de solidité, de crédibilité et surtout de sincérité des deux parties. C'est-à-dire que le fait qu'on négocie très sérieusement, qu'on reporte de 24 heures pour vérifier les listes, Alors encore une fois, tout ça peut paraître, oui, un peu lugubre, comme vous l'avez dit, mais en fait, ça veut dire que les deux parties sont fortement impliquées dans les négociations, elles y ont intérêt des deux côtés, le Hamas encore plus, d'une certaine manière, que le gouvernement israélien, mais tant qu'elles y ont intérêt, et puis la tierce partie, le Qatar évidemment, qui joue un jeu là à succès, depuis 3 jours, 3-4 jours plus que ça en fait, ça peut se poursuivre. Et l'intervention de Biden cette nuit peut aussi donner de l'espoir de ce point de vue-là. Joe Biden qui a dit qu'il pensait que la trêve devrait se poursuivre ou pourrait se poursuivre, vous le disiez à l'instant, du côté du Hamas, sur les gains, si l'on peut dire, de l'opération, le groupe palestinien montre qu'il peut obtenir quelque chose, en l'occurrence la libération de ses prisonniers, et ça c'est important pour ces Gazaouis qui sont bombardés depuis un mois et demi. Bien sûr, il y a eu à peu près 8000 prisonniers palestiniens en Israël aujourd'hui, dont plus de 2000 qui sont détenus, on va dire, sans ni jugement ni instruction, donc d'un point de vue palestinien, d'ailleurs, qui sont considérés comme des otages, puisqu'ils ne sont pas jugés, ils sont prisonniers mais pas jugés. Toutes les familles palestiniennes ont des prisonniers ou ont eu des prisonniers très proches, maris, femmes, enfants, dans les prisons israéliennes. Donc c'est vraiment une espèce de matrice de la conscience nationale palestinienne, de même que l'armée du côté israélien, c'est la matrice de tous les liens. La prison en Palestine, c'est comme ça que, d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'on devient adulte, qu'on devient résistant dans le vocabulaire palestinien. Donc on est en train d'assister des deux côtés à des émotions que même nous, je pense qu'on a du mal à prendre en compte, parce que du côté israélien aussi, la question des captifs, ce qu'on appelle dans le récit biblique les captifs, l'exode, l'exil, dans la conscience juive, c'est quelque chose de très important depuis l'histoire antique, les captifs de Babylone. Et il y a eu plein plein de textes rabbiniques sur comment on fait pour négocier la libération des captifs, est-ce que les rabbins passent avant les maires ou les maires avant les rabbins ? Les maires avant les rabbins. Les soldats, les combattants doivent passer tout à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça n'a pas commencé il y a quelques jours. Ça réactive des deux côtés, des imaginaires, des idéologies au sens large du terme, qui sont très importantes et qui font que les opinions publiques sont en mouvement des deux côtés. D'ailleurs, personne ne sait à ce stade si les civils qui ont été enlevés le 7 seront libérés. Je voudrais qu'on y revienne, mais pour la question des militaires israéliens, des soldats qui ont été enlevés, a priori, ce sera une autre paire de manches. Vous avez raison. Ce serait un autre tournant parce qu'on voit qu'évidemment, la valeur relative des hommes soldats combattants sera bien plus importante que celle des civils et en particulier des femmes et des enfants. Ça, le Hamas l'a tout de suite dit et puis de toute façon, il n'avait pas besoin de le dire, on le savait. Il faut se souvenir que le soldat Gilad Chalit, franco-israélien, avait été libéré contre 1027 prisonniers palestiniens. On n'arrivera jamais à ce chiffre-là, mais c'est évident que quand on arrivera aux militaires israéliens, le Hamas demandera en face la libération de vrais combattants palestiniens. Il faut dire aussi que là, pour l'instant, les libérations du côté palestinien, c'est beaucoup des femmes ou des jeunes filles ou des mineurs qui ont été arrêtés ces dernières semaines depuis le 7 octobre, de façon assez arbitraire. Donc, voilà, pour l'instant, on est, j'allais dire, dans la partie la plus facile, d'une certaine manière. Sachant que pour Gilad Chalit, Israël sait ce que ça lui a coûté de libérer un des hommes qui aujourd'hui dirige le Hamas à Gaza. Alors, Benyamin Netanyahou l'a encore redit ces dernières heures, bien sûr, avec une image très forte en étant sur le sol gaz. Ah oui, ce n'est pas cette image, mais bref, donc deux objectifs, la destruction de la branche armée du Hamas et le retour des otages. En ce sens, lui qui est extraordinairement critiqué depuis des mois dans son pays, est-ce qu'il a obtenu ça, à défaut d'un succès militaire réel depuis un mois et demi, il a tenu parole ou une partie de sa parole sur les autres ? Je ne suis pas sûr, politiquement, il est plutôt fragilisé, parce que deux choses, d'abord, il faut dire que dans ses premières déclarations après le 7 octobre, il définissait cinq buts de guerre, cinq objectifs. Il n'y avait pas le mot otage dans les cinq. Il n'y avait pas. Il a commencé à parler des otages au bout d'une dizaine de jours. Donc, ce n'est pas à mettre à son crédit, puisque ce n'était pas à son agenda, on va dire au départ. Il a été plutôt poussé par son opinion publique, des manifestations. Une partie, d'ailleurs, de ceux qui s'opposaient à lui avant le 7 octobre ont repris du service, j'allais dire, et ont reconfiguré leur mobilisation du côté des otages, ce qui correspondait bien à la sécurité des civils d'abord, etc. Une trêve. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'en fait, il est très fragilisé par son extrême, extrême droite, Itamar Benkvir, Betsalel Smotrich, qui sont des ministres qui ont voté contre le deal des otages, donc qui ne sont vraiment pas très loin de la sortie. C'est-à-dire que si ça continue, et si effectivement, les libérations deviennent de plus en plus importantes du côté des prisonniers palestiniens, en fait, il va être de plus en plus en porte-à-faux par rapport à cette extrême droite. Et c'est pour ça qu'il fait ces déclarations un peu contradictoires. Jeudi soir, je ne me souviens plus, c'était jeudi ou vendredi, mais il a fait une déclaration hallucinante, quelques heures avant la libération des premiers otages, à la télé, en disant, on va assassiner tous les leaders du Hamas, et ces services de sécurité se sont étranglés, parce qu'on ne dit pas, au moment où c'est la négociation fière, pourquoi il disait ça. Ce n'était pas du tout sur le plan opérationnel ou pour aider l'opération. C'était vraiment de la politique politicienne, pardon, mais pour s'adresser à sa base la plus radicale et à ses ministres les plus radicaux. Donc non, il n'est pas dans une position facile. En fait, ça complique considérablement son agenda, mais il n'a pas le choix. Pas de crédit, donc, pour ces otages rentrés à la maison, et Dieu sait si ces services communiquent beaucoup à leurs propos. Est-ce que c'est votre domaine ? Je ne suis pas sûre, mais je vous pose quand même la question. On n'a aucune nouvelle de la libération éventuelle de huit otages qui ont aussi la nationalité française, qui sont absents complètement du débat public ici en France. Est-ce que ça a un lien ? Est-ce que c'est le signe que la diplomatie française est assez faible sur ce sujet ? Là où les Thaïlandais, par exemple, ont prouvé qu'ils étaient... Moi, je valide la question entièrement. Ça va commencer à devenir un sujet, parce que les franco-israéliens, ce sont les binationaux les plus nombreux parmi les otages. Donc le fait qu'il n'y en ait pas est totalement contre-intuitif. Dans la libération. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de... C'est les plus nombreux. Donc s'il n'y en a pas, c'est que c'est un signal. Hier, il y a eu un russe, et le Hamas a bien fait un communiqué en disant qu'il y a un russe parce que Poutine, en remerciement du soutien de Poutine à la cause palestinienne, il y a une diplomatie thaïlandaise parallèle qui a obtenu la libération des Thaïlandais. C'était aussi passé sous les radars médiatiques, la situation des Thaïlandais. Oui, oui, et puis un Philippin également. Il y a Biden qui a obtenu hier la libération d'une très très jeune israélo-américaine. De 4 ans. Il est évident, pour être sur des choses solides, il est évident que le Hamas ne libère pas les otages par hasard. Donc il y a bien sûr femmes, enfants, hommes, etc. Il y a des catégories. Mais au-delà de ça, à l'intérieur, il y a des binationaux. Et le fait qu'il n'y ait pas encore de libération d'otages binationaux français va devenir un sujet dans les toutes prochaines heures. S'il n'y a pas de Français dans le dernier lot de libération aujourd'hui, ce soir, là, ce sera un signal extrêmement fort et extrêmement lourd, et évidemment qui sera à prendre en compte par la diplomatie française. On en parlera, bien sûr, du coup, demain. Alors, dernière journée de trêve aujourd'hui. Dernière journée d'échange otages versus prisonniers. Dernière journée de trêve avec trois jours de répit. Plus que bienvenue pour des gaz à oeufs, même si, on le disait dans le journal, l'aide humanitaire est sans doute très faible par rapport aux besoins. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Ou est-ce qu'on était sur une pause dans l'enfer ? Et qu'effectivement, comme le dit Benyamin Netanyahou, la guerre va reprendre à l'instant où le deal sera fini ? Alors, oui, mais non. La guerre va peut-être reprendre, mais même si elle reprend cette nuit, en fait, ce n'est pas une parenthèse. On ne reviendra pas à la situation d'avant vendredi soir. Vous voyez, pour les observateurs, pour les opinions publiques, du côté israélien, du côté palestinien, du côté du Hamas, rendez-vous compte, là, on a retrouvé... C'est vrai, on voit aussi une branche politique du Hamas au Qatar qui négocie en direct quasiment avec les services de renseignement israéliens, qui arrive à obtenir des décisions fermes de sa branche militaire qui détient les otages, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une reconfiguration, là, des rapports de force qui sont plutôt à l'avantage du Hamas et de Gaza. La question, évidemment, c'est la société civile palestinienne, plus d'1,5 million de déplacés, plus de la moitié des bâtiments détruits. Oui, ces images dépassent l'entendement. Et c'est, voilà, effectivement, ces camions qui sont rentrés. Mais les camions qui sont rentrés ces derniers jours, c'est à peu près ce qui rentrait tous les jours en temps normal. Et là, il y a eu cinq semaines sans rien. Donc, la situation reste absolument catastrophique. Oui, les heures qui viennent sont décisives, mais de toute façon, c'est ça qu'on peut dire ce matin, c'est que même si la guerre reprenait cette nuit, ce ne serait pas une simple parenthèse. Des choses ont bougé, des curseurs ont bougé, plutôt dans le bon sens. Et c'est ça qui est terrible à dire, c'est que l'apaisement peut arriver par des voies inattendues, et y compris par ces négociations assez lugubres qu'on a vécues depuis trois jours, mais qui ouvrent quand même une brèche. Et en revanche, en Cisjordanie, pas de trêve, 28 palestiniens tués au cours du week-end en Cisjordanie. Non, la situation en Cisjordanie, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut à nouveau regarder. On savait qu'elle était extrêmement tendue, plus de 200 morts palestiniens civils tués à balles réelles, y compris par des colons, donc par des civils israéliens, depuis le 7 octobre, des enfants, des très jeunes adolescents, des fermiers qui allaient faire la collecte, la récolte des olives. Donc la Cisjordanie, c'est le point de tension. Et là, pour revenir au début de la conversation, c'est là que les extrêmes droites, les ministres d'extrême droite ont leur relais. Et là, on pourrait imaginer qu'ils jouent à une stratégie de la tension extrêmement dangereuse en Cisjordanie. Pour faire pression sur Netanyahou, c'est peut-être le plus dangereux dans les heures qui viennent. Merci beaucoup. Merci Vincent, on vient d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle cette BD, Histoire de Jérusalem, qui a été rééditée parce que beaucoup de succès bientôt publiés, c'est important en hébreu et en arabe. Merci encore. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Merci à tous.